hello les amis j'espère que vous allez bien alors je vais vous parler dans cette vidéo de photographie de rue un bon nombre de photographes adorent la photo de rue mais n'osent pas trop la pratiquer de peur de se faire remonter les bretelles donc il y a tellement de belles choses à photographier dans la rue d'authentiques scènes donc on va voir tout ça dans cette vidéo c'est parti avant tout tout dépend du type de photographe de rue que vous êtes il ya plusieurs types de photographes de rue il ya le photographe qui agit comme un chasseur et qui va plutôt avoir une pratique plutôt agressive donc se mêler à la foule et paf photographier sous votre nez et puis on trouve aussi le photographe de rue qui photographie lui plutôt comme un pêcheur donc celui ci va alors s'installer dans un cadre qu'il trouvera intéressant et attendre qu'il se passe quelque chose donc il va inclure une scène et attendre que quelque chose d'intéressant rentre dedans demandez-vous alors quelle pratique de photographie de rue vous aimez car il y a des photographes qui n'ont aucun scrupule qui vous photographie sous votre nez il y en a même qui utilisent le flash donc regardez le travail de bruce gilden vous allez rire enfin c'est la réaction que j'ai eue en regardant son travail en fait c'est un truc de dingue ce photographe vient sans scrupule écrit une image au plus près de son sujet donc j'adore le concept qui est intéressant mais ça peut en choquer quelques-uns donc si vous débutez dans la photographie alors c'est certain que vous n'êtes pas à l'aise avec votre matériel encore je pense et encore moins de photographie avec une personne le problème c'est que aujourd'hui ce qu'on essaie c'est de ne pas froisser une personne donc si une personne veut une photographie elle va prendre la pause et vous allez la photographier par contre il va falloir qu'elle aime sa pause donc maintenant prenez la photographie de rue on y va on se demande enfin on demande rien à personne et clic clac c'est dans la boîte donc simplement vous pouvez avoir peur donc vous pouvez avoir cette peur qu'on vous dise mais qu'est ce que vous faites donc voilà mais oui c'est vrai parce que les gens ne sont pas dans votre tête et ne savent pas quelle intention créative vous avez dès le départ sans vous connaître donc ils n'ont sûrement déjà pas vu vos photos ou ne vous reconnaissent pas ils auront alors de la méfiance en vous voyant photographier ou tout simplement changeront d'attitude et ce n'est pas ce qu'on espère pour la photographie de rue donc en photographie de rue faut-il un matériel discret pour la photographie de rue donc oui bien sûr tout dépend du type de photographe de rue que vous êtes où j'ai envie de dire que vous voulez être donc en fait quelle image voulez vous donner de votre travail aussi donc c'est un sujet qui est important c'est ce qui détermine aussi votre style quelle intention allez vous montrer à vos images plutôt rester dans l'ombre qu'on ne vous voit pas et photographie de l'authentique ou plutôt aller bousculer les gens et prendre en photo leur réaction donc ici c'est vraiment des cas particuliers donc des exemples que je vous donne mais voilà en tout cas si vous ne voulez pas qu'on vous voit photographier il faut être discret donc vous pouvez alors avoir du matériel discret ou vous mettre à distance convenable donc le matériel discret peut ne pas être une nécessité en soi vous pouvez très bien prendre un téléobjectif et photographier de loin une scène cependant je trouve que c'est beaucoup plus facile de photographier quelqu'un comme cela et je pense que vous enfin oui vous avez un certain recul avec la personne vous évitez alors tout contact donc c'est un peu comme si vous volez un instant à une personne alors attention donc c'est un grand mot car vous pouvez très bien y voir une scène intéressante qui mérite d'être photographié si vous êtes assez loin donc il n'y a pas de règle spéciale pour faire de la photographie de rue soit vous êtes au contact de votre sujet avec un matériel plutôt discret soit vous prenez du recul avec un long téléobjectif en ce qui me concerne moi j'aime beaucoup travailler avec les focales fixes car en fait elles ont une grande ouverture elles permettent alors en premier lieu de faire entrer une grande quantité de lumière et ainsi de ne pas monter trop haut dans les iso grâce à une grande ouverture du jean Frank il est possible de s'adapter à son environnement qu'il soit sombre ou clair donc voilà ça c'est un grand avantage les focales fixes permettent aussi d'être moins encombrante donc avec un zoom c'est forcément plus gros tout de suite si l'objectif est lumineux en ce qui concerne le regard des autres alors en photographie de rue je pense qu'il faut combattre cet aspect du regard des autres parce qu'à partir du moment où l'on vous voit avec un appareil photo donc si celui ci n'est pas discret et que on ne vous prend pas pour un touriste il attire forcément de la méfiance donc ce qui est frustrant c'est qu'avec un téléphone et en photographiant les gens voilà se deviennent moins méfiants donc faut-il faire de la photo au téléphone bien sûr si c'est votre choix vous pouvez mais est-ce pratiquer de la photographie de cette manière donc je ne pense pas que vous la pratiquez à 100% parce qu'en fait vous faites des images de manière automatique sans vraiment avoir la possibilité d'avoir la main totalement sur vos réglages donc sur votre appareil photo donc certes vous laissez faire votre appareil photo et vous appuyez simplement sur le bouton c'est une pratique que la majorité des gens ont mais je ne vois pas le plaisir de photographier comme cela même si pour ma part je photographie aussi comme ça comme tout le monde au quotidien voilà il y a quand même une part de créativité qui est beaucoup plus importante et une part de qualité aussi d'image beaucoup plus importante avec un vrai appareil photo surtout qu'actuellement les capteurs de téléphone sont très petits par rapport aux capteurs d'appareil photo mais c'est aussi une forme possible de photo de rue assez limitée mais voilà ça se discute quand même quand vous voyez une scène il faut être prêt à photographier en effet le temps de sortir son matériel est déjà peut-être trop tard donc le plus frustrant c'est de voir une scène assez loin et de ne pas avoir le matériel adéquat pour la saisir enfin pour saisir la scène franchement à mon avis vous avez déjà connu cela mais voilà sachez qu'il est aussi possible ensuite de recadrer son image donc dans ce cas si vous photographiez au smartphone votre image aura alors une qualité beaucoup plus basse car vous allez perdre des pixels en découpant votre image vous êtes alors plus à l'aise avec un capteur plus grand qu'un téléphone vous pouvez vous avez donc plus de marge de flexibilité pour avoir le plus souvent votre appareil photo prêt à capturer des images vous avez plusieurs solutions donc vous pouvez très bien apporter votre appareil photo avec la courroie de la marque de votre appareil photo mais moi ce que j'aime bien c'est la marque Peak Design voilà ils font des courroies donc je peux choisir de la porter en bandoulière ou alors autour du cou et même des courroies de poignée donc par exemple ici sur mon Fujifilm X-H1 j'ai accroché une courroie donc qui est la Peak Design Clutch donc qui englobe la main et je trouve que j'aime bien avoir ça donc déjà on a un grand grip ici avec le Fujifilm X-H1 mais le fait d'avoir cette poignée ici donc le fait de pouvoir serrer je trouve que c'est vraiment un gros plus ensuite on a aussi donc la courroie Peak Design Slide donc en fait avec un système qui est comme ça tac et en fait ce système il permet donc d'accrocher ici au pastille directement hop et en fait en fait on peut soit après porter la courroie donc bien sûr faut l'accrocher des deux côtés soit la porter directement autour du cou ou soit vraiment donc autour du cou mais en bandoulière donc ça c'est vraiment assez sympa comme système moi franchement je suis fan du concept après c'est vrai qu'il y a d'autres courroies qui sont tout aussi bien mais celles-là elles sont très pratiques car en fait on peut changer rapidement de système donc là j'en ai une autre donc c'est la Peak Design Lash qui est beaucoup plus petite donc là je l'ai pris dans un gris silver pour aller avec mon Fujifilm XT4 ensuite après il y a le Peak Design Capture donc ça ça permet aussi d'accrocher à la ceinture on peut accrocher à la ceinture déjà son matériel et après donc tout simplement une fois que ça accroche à la ceinture on peut accrocher son matériel comme ça en fait tac et en fait directement en fait on a directement son matériel comme ça accroché à la ceinture pour le décrocher après il y a un petit bouton ici pour décrocher le Peak Design Capture et le détacher très facilement après vous avez aussi la courroie de poignée donc la courroie de poignée hop c'est simple on peut l'accrocher directement là et après c'est une courroie de poignée tout simplement c'est plus fait pour sécuriser l'appareil photo s'il vous lâche des mains hop vous pouvez le rattraper avec donc ça c'est aussi une courroie de poignée donc avec ce système je peux vraiment alors être réactif grâce à des accessoires qui m'apportent du confort dans mon travail donc vous avez le système qui permet d'accrocher son appareil photo avec le Peak Design Capture donc j'ai déjà fait une vidéo là dessus donc il y a un petit moment on peut donc l'accrocher à la ceinture on peut l'accrocher au sac c'est très bien alors voilà si vous souhaitez faire de la photo de rue discrètement vous avez plusieurs méthodes donc néanmoins je trouve que le résultat n'est pas du tout le même entre un photographe de rue type chasseur et un photographe de rue type pêcheur donc ce sont des façons différentes de photographier donc demandez vous quel type de photographe de rue vous êtes n'oubliez surtout pas de respecter la personne donc je comprends que vous voulez montrer la scène comment vous la vivez et comment vous voulez la démontrer donc simplement respecter les gens en vous mettant à leur place donc voilà si une situation met la personne dans une position inconfortable voilà si on ne la reconnaît pas donc je pense qu'il n'y a pas de souci mais voilà si on reconnaît la personne c'est pas ce n'est pas respectueux pour elle donc mettez vous toujours à la place de la personne en gros en fait comme on dit tous ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez surtout pas de vous abonner d'activer la cloche pour ne pas rater la suite à bientôt les amis à bientôt les amis à bientôt les amis